Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, c'est Moussa Mohamed Sagaïar, c'est enseignant à l'université Abdelmou Mouni de Niamé, donc plus précisément à l'économie supérieure. Alors, dans le cadre du deuxième congrès international de la théorie de l'action conjointe en didactique pour une reconstruction de la forme scolaire d'éducation, j'ai un texte que je vais vous présenter à travers les slides qui vont défiler tout à l'heure. Alors, le thème de l'article est intitulé « Développement de la théorie de l'action conjointe en didactique au Niger, une étude des notions centrales ». Donc, mesdames, je voulais remercier toute l'équipe qui a travaillé à la mise en œuvre de ce dispositif-là et tout ce qui a pu se faire pour nous permettre de présenter nos travaux. J'ai un plan de présentation qui est le suivant. Dans un premier temps, nous allons rapidement présenter comment enseigner et apprendre se font dans le contexte nigérien à partir de l'organisation des enseignements et apprentissages. Dans un second temps, nous allons montrer une nécessité épistémologique pour développer la théorie de l'action conjointe en didactique. Et nous allons terminer avec la mise en place, des pistes de mise en place, pardon, d'une diffusion et partage des notions centrales de la TACD au sein d'un collectif de pensée à l'Université Abdelmoumoudi de Niamé. Alors, le contexte nigérien de l'enseignement et apprentissage est marqué par une organisation qui repose sur la transmission des savoirs stables, légitimés à partir d'un curriculum inscrit dans une logique des discours constitués. Ainsi, les programmes d'enseignement et apprentissage sont élaborés à partir de la loi d'orientation du système éducatif nigérien qui fixe le cadre juridique notamment des contenus et méthodes d'enseignement alors que même dans les pratiques quotidiennes en classe, les enseignants rencontrent des difficultés d'ordre didactique. Dans les classes nigères, deux approches sont utilisées pour mettre en œuvre les leçons. L'approche par les compétences RPC qui suppose que tout apprentissage se réalise dans le cadre d'une situation particulière. L'approche par les situations APS ou approche située est une démarche dans laquelle est prise en compte la situation de vie de l'élève. L'université Epistemolux s'impose pour développer la théorie de l'action conjointe en didactique. Aujourd'hui, enseigner suppose de nouveaux défis à relever pour créer de nouveaux modes d'enseignement et de nouvelles formes d'apprentissage. Caractériser les interactions entre le professeur, les élèves et le savoir pour montrer que ces trois points sont indissociables dans le travail du professeur. Cela consiste à montrer que la TACD se trouve au confin de deux idées. La première, c'est qu'on ne peut pas comprendre l'action du professeur sans comprendre l'action de l'élève ni comprendre l'action de l'élève sans comprendre l'action du professeur. Enseignement et apprentissage sont donc organiquement liés. La seconde, c'est que cette action conjointe entre professeur et élève ne peut s'appréhender sans l'étude effective du savoir que le professeur veut faire approprié à l'élève. Caractériser et analyser l'action du professeur pour montrer que le travail du professeur ne peut pas être traité indépendamment de celui des élèves et du savoir en jeu. à partir de ce que fait l'enseignant, donc ses actions, et de ce que font les élèves, leur activité, dans un espace d'apprentissage, donc la classe. Trois catégories se dessinent. Une première catégorie de notion centrale de la TACD liée à certaines dimensions de l'action conjointe et des transactions au sein desquelles se transmettent les savoirs. Une deuxième catégorie de notion centrale analyse la relation didactique, les conditions pour rendre les élèves capables de jouer, de gagner. Et enfin, une troisième catégorie décrit les transactions didactiques qui orientent l'action du professeur et montrent l'intérêt de maintenir une relation didactique. Alors, nous en venons à l'illustration de deux exemples pour montrer comment est-ce qu'on peut envisager le partage et la diffusion des notions centrales de la TACD. La première illustration consiste à montrer que le contrat didactique peut s'effectuer à travers l'exemple suivant qui consiste à additionner 15 plus 5. L'enseignant s'attend à ce que les élèves additionnent d'abord les unités entre elles. 5 plus 5 égale à 10. J'écris 0, je retiens 1. 1 de la retenue plus 1 égale à 2. Et donc, 15 plus 5 égale à 20. Cette attente place les élèves dans une relation dialectique de contrat milieu pour montrer que 20 est le plus petit nombre résultat d'une addition avec retenue impliquant un nombre de chiffres à partir d'une manipulation de bûchettes du type groupement pour réduire, pour déduire le résultat de l'opération 15 plus 5 en utilisant le matériel ici des bûchettes ou des caillots. La deuxième illustration consiste à montrer ou à demander aux élèves de faire l'addition avec retenue de 57 plus 26 en se gardant de leur dire directement comment. Donc, en les rendant pour une bonne part responsables de leur propre apprentissage. Cette situation montre que le triplé des genèzes permet de décrire le travail du contrat dialectique. Ici, l'enseignant s'attend à ce que les élèves décomposent les deux nombres et placer les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. L'enseignant s'attend à ce que les élèves fassent l'addition successive des unités et des dizaines à l'aide des bûchettes. Et enfin, l'enseignant s'attend à ce que les élèves fassent la réunion des deux ensembles, 57 plus 26, nécessitant une technique opératoire de la retenue. Nous en venons à la fin pour proposer un dispositif, donc un collectif de pensée à l'université d'Abdoumou Niamé, qui permettra de diffuser et de partager les notions centrales de la TACN. Quatre étapes sont constituées. La première consiste en l'élaboration d'une note conceptuelle. Cette note conceptuelle permettra de mettre en place un collectif de pensée au niveau de l'université de Niamé. Ce collectif va travailler en synergie. D'abord, les enseignants chercheurs de l'université, les cadres de l'Indra, qui est un institut de documentation d'animation pédagogique, et des institutions de rassemblement et de partage, qui sont donc les cellules d'animation pédagogique CAPED et les unités pédagogiques dans les collèges. La deuxième étape consistera à créer une base de données des ressources numériques sur les notions centrales de la TACN. À ce niveau, le collectif de pensée de l'université de Niamé va travailler en collaboration avec le CREAD pour créer une plateforme, un espace de dépôt, de textes, d'ouvrages, articles, revues périodiques sur les notions centrales de la TACN. Une troisième étape qui va être constituée de trois élaborations. L'élaboration d'un module de formation sur les contenus, des notions centrales de la TACN, l'élaboration d'un glossaire synoptique sur les notions centrales de la TACN, et l'élaboration d'un dictionnaire de les notions centrales de la TACN. Et une dernière étape qui consistera à organiser des manifestations scientifiques sur le cadre théorique de la TACN. Des séminaires, colloques, congrès, autres ateliers pourront s'organiser, pourront être organisés pour diffuser et partager les notions de la centrale de la TACN. Mesdames et Messieurs, merci. C'est Moussa Mohamed Sagayar, notre ancien collègue et collègue au Niger, depuis Niamé au Niger, où il fait en ce moment 38 degrés. Il est 11 heures à Niamé. Merci, au revoir et bon courage. Merci, au revoir et bon courage.